Alors, Perez est certain que Verstappen n'aurait pas gagné la course. Nous n'avions tout simplement pas le rythme. Malheureusement, je pense que nous avons eu du mal dès le début. Nous pouvions voir que McLaren et Ferrari avaient une longueur d'avance sur nous. Je pense que nous n'avons tout simplement pas réussi à trouver l'équilibre dans une fenêtre. Et oui, il y a du travail à faire pour les prochaines courses. C'est un termal très particulier. Nous avons juste tout au long du week-end. Nous n'avons pas été en mesure de gérer le meilleur niveau d'adhérence possible. Ça rappelle un peu ce qui s'est passé pour Singapour, du coup. Mais c'est bizarre parce qu'en 2023, Melbourne, ils ont quand même été très efficaces chez Red Bull, il me semble. Donc, bizarre. Nous n'avons pas eu le rythme tout au long du week-end. On avait déjà des difficultés le vendredi. On n'a jamais réussi à maîtriser l'usure des pneus. Quand on lui demande si Ferrari aurait gagné même sans l'abandon de Verstappen, il lui dit absolument oui. Ça, on ne le saura jamais. Et ce qui ne dit pas ça pour se rassurer aussi, Perez, au final, parce que oui, quand on voit la prestation qu'il a montrée, lui, finir à près d'une minute du leader, c'est honteux, quoi. Alors, bon, on ne le saura jamais. Est-ce que Verstappen se serait battu quand même pour la victoire au final face au Ferrari ? Je ne sais pas. Écoutez, en tout cas, il a DNF. Ça, c'est acté. Donc, bon. Quelle est votre avis là-dessus ? Sous-titrage Société Radio-Canada